Hey c'est Youtube, c'est Ultra. Désolé du coup pour les quelques jours d'absence, mais la famille avant tout, on va reprendre aujourd'hui en faisant un petit SILD. Alors regardez, 2000 gemmes, c'est le coup d'entrée pour un SILD, et il n'y a pas moyen de payer en pièces d'or, voilà. Qu'est-ce que vous faites pendant un SILD ? Vous ouvrez 6 paquets, vous faites le meilleur deck possible avec ces 6 paquets. Donc contrairement à la draft, vous n'avez pas un choix à faire, et ça veut dire que vous allez dépendre un petit peu de votre deck. Par contre, comme c'est 6 paquets, vous pouvez ouvrir beaucoup de bonnes cartes. Donc généralement, les decks sont plus lents, les bombes sont plus puissantes, et il y a beaucoup beaucoup plus de combinaisons de 3, 4, 5 couleurs qu'il n'y a en draft. Voilà voilà. Alors, je me suis amusé hier, j'en ai fait un absolument incroyable, où j'ai fait 7-0 avec un deck complètement stupide, et par contre, j'en ai fait un autre où j'avais le pire deck du monde, et j'ai quand même fait 4-3. Donc, c'est très dépendant de la qualité du deck, c'est très RNG, c'est aussi le format du qualifier week-end dans 2 jours, en tout cas le jour 1, certainement. J'ai pas d'infos pour le jour 2, mais moi je pensais que le jour 2 était en draft, mais bon. Je pensais que le jour 2 était en draft, hop là. Ouais, parce que ça me trigger de pas cacher les défaites avec ma cap. Mais, je pensais que le jour 2 était en draft. C'est assez confus, parce que quand on va voir sur le site officiel de Magic Arena, tout ce qui est noté, c'est limité. Sauf que limité, du coup, ça peut être du shield ou de la draft. Donc, on va voir, écoutez. On va voir. On est parti. On va faire du deck building. On va essayer d'en tirer quelque chose de bien. Et cette fois-ci, on va faire ça de façon... Je suis pas dans le rush, donc on va essayer de faire ça de façon assez carrée. Alors là, on a un souci. On a un souci, déjà, parce que bon, ça c'est vraiment nul. Ça, c'est vraiment nul. Et ensuite, ça c'est vraiment, vraiment nul. Et puis surtout, regardez, on a du vert blanc avec Stelvalak qui, par contre, est très forte. On a du vert noir avec Vraska. C'est cool. On a Ruet d'Effroi qui donne envie de jouer noir. Et puis, on a Maître les Bouchers Double qui donne envie de jouer du bleu. Mais du coup, il va falloir espérer avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de bilans et de landes fixes. Parce que ça va être vraiment compliqué de jouer tout ça. On voit qu'on a Commandement Primordial qui est très bien, mais qui coûte 2 forêts. Rue et d'Effroi qui coûte 2 marais. Donc, ça va être vraiment dur de faire un 4 ou 5 C avec ce qu'on a là. Bon. Alors, on a 2 longes mystiques. Ça, c'est bien. En blanc, on a donc 2 remouvants. On a Capture de Relation en plus. Héberger les nuages. Donc, ouais. Blanc, blanc, ça donne envie de jouer. Ensuite, en bleu, on a Desperado. On a Maître les Bouchers Double. Oui, on n'a quasiment pas de bleu. En noir, on a 2 Cherche-Sang. On a Ruet d'Effroi. On a un bon noir. Donc, on a un bon blanc. On a un bon noir. On n'a vraiment rien en rouge. Donc, c'est bien. Parce que ça justifie de ne pas jouer rouge, entre guillemets. Et maintenant, on a le Baron Bertram. Ok. On a un Double Land bleu de noir. On a un Double Land noir-vert. On a Lazav en bleu noir. On a Vraska et en redemandé. Ok. Ah ouais, mais mon rouge, mon rouge n'était pas fou. Mais joli, Nébuteur. Ouh, j'ai réussi à me mute à temps. Ah ah ! Waouh ! Bon, j'ai du Land fix. J'ai du Land fix. Mais alors là... La seule certitude, c'est que je joue vert. Je pense que ça... Je pense que ça, c'est certain. C'est que la seule certitude, c'est que je joue vert. Naturaliste. Le commandement. Puis Cacta Rantule. Un truc comme ça. Peut-être dans des boules d'amarrante. Par contre, je ne pense pas en faire plus. Ensuite. On va essayer de placer tous les... Tous les Land fix. On peut mettre les deux Shérif adjoints. Selvala. Griffe. Est-ce que je joue du rouge en plus ? Oui, j'ai un double Land rouge vert. Oh, ça va être... Mais attends, si je mets toutes les cartes que je veux jouer, ça ressemble à quoi ? Marron, Mertram, je ne veux pas jouer. Si je mets toutes les cartes que j'ai envie de jouer. Ça ne donne rien du tout. En fait, le gros problème, c'est que mes cartes noires demandent deux Marais. Et deux Marais, ça va être très, très, très difficile à utiliser. Ouais. Mais le problème, c'est que je me prive de Vraska et de Lazav dans ces conditions-là. Parce que du coup, Plein est obligatoire. En plus, j'ai deux longs, j'ai Capture, donc j'ai Berger des Nuages, donc c'est quasiment obligatoire. Mais je n'ai pas un deck Monture, quoi. Je n'ai pas du tout un deck Monture correct. Et j'ai quoi niveau Outlaws ? Je n'en ai pas tellement. Et puis, je ne peux pas dupliquer mes créatures légendaires. Est-ce que je ne devrais pas faire totalement l'impasse sur bleu, en fait ? Est-ce que je ne devrais pas faire totalement l'impasse sur bleu ? Parce que ça va déjà être très dur de jouer bleu. Si je joue ça comme ça, j'ai quoi ? J'ai deux créatures légendaires seulement. Non, j'en ai trois. Est-ce que ça vaut le coup de Titos ? Bonne question. Niveau du rouge, parce que j'ai rentré Jolène. Je n'ai pas beaucoup d'intérêt de jouer rouge. Ah ah ! Bon, c'est... C'est la catastrophe, hein. C'est la catastrophe. Donc, dans la pratique, dans la pratique, j'ai juste... Ouais, quatre plaines. Des marais, j'en ai six. C'est peu six. Après, j'ai mes amirages, mais c'est vrai que c'est peu six quand il faut trouver deux marais. Forêt, j'en ai six aussi. Et ça, c'est quand je ne dois pas caser bleu. Après, c'est sûr que bleu avec Desperado, mettre les bouchées doubles, la Zav... Je ne pourrais pas tout mettre dans ce deck. Je ne pourrais pas tout mettre. La question... La question, c'est quoi ? La question, c'est est-ce que je cut blanc alors que j'ai Selva-là ? Ça, c'est dur, hein. Parce qu'en plus, si je cut blanc, je ne vais pas avoir assez de removal, hein. J'ai juste cendre, ruée d'effroi, ouais. Ça ne va pas être suffisant. Et alors, cut noir, c'est vraiment compliqué aussi, hein. Si je cut noir, je n'ai juste pas de T2. Ah ouais, non, j'ai vraiment tapé un truc vachement nul, vachement compliqué à jouer. Ouais, 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 ouais. En plus, j'ai deux de mes doubles langues qui sont noires, donc je ne peux pas vraiment cut noir. Ça ne fait aucun sens. Et bon, griffes et berger des nuages, ça synergise ensemble. Je me dis que si j'arrive à caser un desperado dans le deck ou mettre les bouchées doubles, je me rajoute des wincon. Donc ça donne envie, mais je ne vois vraiment pas comment le faire, quoi. Parce que desperado, Titos... Desperado, Titos, il y a un truc, hein. Desperado, Titos, il y a un truc. Bon, attendez. Il faut que je reprenne le zéro. Il faut que je fasse le deck qui a le plus de chances de win. Et c'est ça qui est dur, en vrai. Mais du coup, bon, Titos... Titos, Samuel. Titos, Samuel et des créas légendaires, j'en ai plein. Donc Titos, ça retire une carte de l'amendement adversaire. Puis à chaque fois qu'une créature légendaire arrive sur le champ de bataille, ils meulent chacun une carte, ils perdent un point de vie. Et du coup, ça compte comme un crime. Donc il me faut déjà des cartes qui peuvent payoff sur le fait de faire des crimes. Et je n'en ai pas des tonnes, à vrai dire. Des cartes qui payoffent là-dessus. Donc c'est déjà pas fou. C'est déjà pas fou. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai un deck monture blanc-vert pas fou. Mais il est là. Il est là quand même. En bleu-noir-crime, on a quand même un truc pas mal. En bleu-noir-crime. Donc on attend des bleu-noirs. On peut jouer un gros bras. Pas deux, mais un. Rue et des froids, apothicaires. Pillage. Cherche sang, dette. Surprise funèbre, éventuellement. Mais bon, petit os mineur. Là, on a un ensemble de cartes crime pas dégueulasse. Desperado. On peut draw avec ça. On a déjà beaucoup de T3. Donc je ne suis pas sûr qu'on va jouer l'ouvreuse. Je ne pense pas d'ailleurs. Et je vais remettre les bouchées doubles. Ça, c'est un mercenaire. Ça dupliquerait. Ça, c'est un mercenaire aussi. Ça, c'est une psyca gueule. Donc là, on a un truc correct. On a un truc correct. Est-ce qu'on essaye de rajouter à ça du vert ? Avec le ravin, avec Vraska, avec en redemandé. On peut mettre mes amis rage. Ça ne coûte vraiment rien. Et du coup, on peut rajouter les bonnes cartes vertes, comme saccager la ville. Repauver, Britbet, Naturalis, Commandement. Oh, wow. Le deck ne ressemble vraiment à rien. Le deck ne ressemble vraiment à rien. Repauver, Britbet, c'est un... C'est un druide. Et elle, c'est humain éclaireur. Non. Naturalis, patiente. Je ne suis pas fan, là. Ah non, on va revenir à la même chose. Est-ce qu'on revient à la même chose, mais je cut blanc ? C'est vrai que je ne peux que de blanc. Je ne peux que de blanc. Et comme là, je n'ai aucun T2. Comme je n'ai aucun T2, je peux mettre... Je peux mettre du shérif. J'adore d'au moins avoir un T2, quoi. Piège cruel, on va dégager, parce que c'est trop. Ça, ça rampe et ça fait une grosse créant en fin de game, mais je ne pense pas que c'est comme ça que je gagne. Réprouvé non plus, j'ai beaucoup de draws et puis, du coup, ce n'est pas ce que je cherche. Je suis désolé, du coup, pour la longueur du truc, mais j'essaye littéralement de résoudre une équation à 17 inconnues. Vu la faible qualité du deck que j'ai, je n'ai pas beaucoup d'outs. Je peux mettre un autre gros bras trop zélé. C'est dommage de ne pas jouer Selva-là, quoi. Ouais, le truc, c'est que c'est quand même vraiment dommage de ne pas jouer Selva-là. En fait, j'ai le choix. J'ai le choix entre jouer Desperado cherche-sens, jouer noir, ou alors jouer blanc avec deux longes mystiques, avec capture ou lasso. C'est vrai que j'ai beaucoup de remouvel en blanc. Ok, bon, attendez. Scratch all dots. On y retourne encore une fois de zéro. Mouflon, capture, magna, berger. Ok, donc ça, c'est mes cartes blanches que je vais jouer. Les cartes noires, pour l'instant, on n'y touche pas. Les cartes vertes. Tac, agir la ville, danse, réprouver, naturaliste, tac, cacta, rentule, ok. Ensuite, je veux splash du noir, parce qu'en redemandé, etc. Je veux splash du rouge, parce que les cartes rouges, elles sont fortes. Je vais jouer griffes et Selva-là, parce que je peux. C'est dans mon deck de base. J'ai rien à splash. Je peux mettre à mirage. C'est dans mon deck de base. J'ai rien à splash. Et là, le souci, c'est que j'ai zéro T2. Donc, ferme mobile, ça fait un T2. Range bucolique, ça fonctionne pour mes montures. Je tape les deux shérifs. Je tape la batte et qui fait un trésor. Fermi de vos races qui mérite d'être dans le deck, en vrai. Et c'est moins, le, le, comment dire. Je suis quand même en 4C, là. Je suis quand même en 4C. Avec la montagne qui est dure à jouer. Avec Jolen et Buter Cacté qui sont dures à jouer. Mais je ne m'embête pas avec des doubles landes, sauf en forêt. Ouais. Est-ce que c'est le call, tout ça ? Est-ce que du coup, je dégage la batte. J'ai 6 plaines, j'ai 7 forêts. J'ai 2 montagnes, 2 marais et mes admirages. 2 montagnes, 2 marais et mes admirages. C'est vrai que ça ne va pas être facile de trouver les trucs. Après, 2 shérifs adjoints. Donc, ça me fait quoi ? Ça me fait 3 cartes, 5 cartes qui peuvent me donner le truc. Avec Dans des boules d'amarrante, ça fait 6 cartes qui peuvent me donner le land que je cherche. 6 cartes, ça se fait, en vrai. 6 cartes, ça se fait. Bon, ce ne sera pas le deck de l'année, clairement. Mais, on peut exister, genre. Ouais. Puis, c'est vrai que j'ai naturalis patient en plus. Non, bah, écoutez, ce n'est pas le deck de l'année, mais... Ce n'est pas le deck de l'année, mais c'est le mieux que je puisse faire, je pense. Je pense que c'est mieux que le deck que j'ai... Je pense que c'est mieux que le deck que j'ai... Je pense que c'est mieux que l'autre deck que j'ai avec bleu et noir. Bon. Ça va être dur. On va chercher le plus de win possible. Mais je pense que c'est le meilleur deck que j'ai. Parce que le deck bleu-noir, bon... Si ça fonctionne parfaitement, c'est broken. Mais sinon, c'est vraiment nul. Et là, au final, bah, regardez, on a un bon spread de land. On a un bon spread de land. Et je peux... Je peux pleine forêt, jouer shérif, mettre une montagne au-dessus de mon deck, prendre le buteur cacté, faire complot sur réprouvé Britbeth, et me retrouver T4 avec buteur cacté, réprouvé Cadro et le shérif. Avec un berger et un nuage qui arrivent, donc c'est pas mal. C'est un bon début. C'est honnête, Jean. C'est honnête. Ah, ok. On va chercher la plaine. On pose le shérif. On valide. On a besoin de cette montagne. Je vais aller chercher cette forêt sauvage, hein. Je vais aller chercher le double land. Parce que j'ai pas besoin de 3 mana. Je peux complot réprouvé Britbeth pour 2. Je peux complot réprouvé Britbeth pour 2. Jouer mon land qui est engagé. Et puis au tour d'après, oui, buteur cacté qui est protégé par Parade. Réprouvé Britbeth qui va draw obligatoirement. C'est vrai que ça nous fait un bon start. Ça nous fait un vraiment bon start. Oh, c'est une scène pour moi tout ça. C'est très très positif. Bon, buteur cacté. Réprouvé Britbeth. Tiens, attends. Juste, on est d'accord que si je donne 4 à réprouvé Britbeth, ça va choper célérité sur buteur cacté. C'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais. Je l'ai pas loupé celui-là. Les 4 dégâts bonus, ça fait du bien. Et là je peux avoir Berger et Nuages, mais aussi Griff. Et donc je peux jouer Griff de la Congrégation et aller chercher le Berger et Nuages plus tard. Là au final, ok, ça berceuse. Et ça veut Crocheteuse pour Reberceuse. C'est ça l'idée ? C'est un peu médiocre, mais... C'est efficace quoi. Ok, non. Ah non, ça veut pas. Bon, on a le range. Je peux jouer Berger et Nuages et attaquer directement sur Berger et Nuages et je pense que c'est le play. Je pense que c'est le play. J'ai pas trop de raisons de pas le jouer. Il se plaît. Je pourrais mettre Griff d'abord pour que Réprouvé Britbeth arrive sur le terrain et pas dans ma main, mais j'en ai pas besoin. Et là, je peux buffer le Buteur Cacté à 5. Et j'ai quand même une grosse attaque chez mon adversaire. Alors, lui peut Crocheteuse, rejouer Berceuse, tuer ce Buteur Cacté, mais ça coûte 4 manas de tuer ce Buteur Cacté. Donc, il a rempli son rôle. Il m'a donné 8 dégâts supplémentaires. Si ça fait Crocheteuse, Into, Berceuse, ça fera que ça. Donc la seule chose que ça va faire du tour, c'est de gérer mon Buteur Cacté. Et ce heal de 2, c'est vrai, mais bon. Donc ouais, ça coûte cher. Ça coûte cher, et à côté, il y a un Berger et Nuages qui va mettre 5 en plus, quoi. Il y a un Berger et Nuages qui va mettre 5. Mon adversaire est littéralement à 4 PV. Hop, qu'est-ce que tu dis, Scard ? Chrome ? What ? Ah ouais. J'aurais pas mis Chrome dans ma liste de cartes susceptibles d'être Discard. On va dire ça comme ça. J'aurais pu attaquer d'abord avec le Berger, mais tous mes plays restent les mêmes sinon. Ok. Y'a pas de portée le chapeau. Du coup, j'ai saccagé la ville pour finir la game. Je l'ai quand même mis à 4 PV. J'ai 2 cibles de dégâts avec vol. Donc, Longe Mystique va pas non plus le sauver. Genre là, il est mort. Sauf s'il portait le chapeau, justement. Mais normalement, il est mort. Hop là. Super. Bon. C'était simple. C'était efficace. On a gagné la game avec des créas solides sans vraiment lâcher de bombe. Et je pense que, voilà. Je pense que c'est le call de mon scellé. Je pense que c'est le call de mon scellé. On va essayer de bien jouer. On va accepter qu'on n'a pas vraiment un power level de fou et qu'on va juste se focus sur faire le deck qui fait les meilleures sorties en boucle. N'empêche, Buter Cacté MVP parce qu'il nous a mis beaucoup, beaucoup de dégâts. Il nous a rentré beaucoup, beaucoup de dégâts. On a rentré 4 dégâts premier tour avec réprouvé Britbeth. Ensuite, il a rentré 5 dégâts lui-même juste au body et il a re-rentré 4 dégâts sur berger. Donc, son effet a rentré 8 dégâts en donnant célérité. Ça a beaucoup aidé à clore cette partie. Ok. On joue contre Battle Beast. Comment ça ? Mauvais IP. De quoi vous me parlez ? Bon, ok. Franchement, c'est cool. Le shérif adjoint va chercher une forêt et on se retrouve avec un tout plus ou moins cohérent. On a des bons T4 et on a commandement primordial pour le late game. C'est bon. C'est juste un peu mou parce qu'on va faire un T2 sur le T2 qui est en fait un T1 en termes de stats et puis on va faire un T2 sur le T3 qui en fait est un T2 en termes de stats mais non, ok, cool. Je peux forêt, je peux mettre Vermine. Je pense que je mets Vermine. Je pense que je mets Vermine Vorace ici. Je n'étais pas sûr pour le choix mais juste pour grignoter un peu plus de PV. Quand je vois Moufflon Magna, j'ai envie d'avoir le contrôle du terrain et de grignoter des PV de mon adversaire. Je peux Rampe mais ce n'est pas sûr que le Rampe soit utile. Sinon, plus tard, ça me fait une grosse carte. Plus tard, ça me fait une 6-6. Je pense que je peux aller chercher avec le Shérif quelque chose. On va valider. On va aller chercher le Marais. C'est le seul truc qui me manque. C'est juste le Marais qui me manque et puis j'ai mon 4C. j'allais chercher le Marais. J'aurais pu aller chercher une forêt pour commandement primordial. Mais je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux ça. Alors, de son côté, à quoi il réfléchit sur ce Shérif ? Moi, le Shérif ne me fait pas rêver. je pense qu'un bon moufflon, c'est bien. Si je prends Gunterspell, je prends Gunterspell, c'est la vie. Je ne peux pas vraiment jouer autour. Vu mon deck, les Gunterspell, je ne peux pas vraiment jouer autour. Et je ne vais pas attaquer avec Shérif parce qu'il peut avoir la vache. Il peut avoir la vache. Genre, ce Shérif est mieux sans attaquer. Bah, écoutez, il a perdu son T3. Il a perdu son T3 à rien faire. Donc, en termes de tempo, on est pas mal. Si on peut jouer ce Magna, on peut facilement sceller le moufflon. Ok, bah, let's go. C'est Tipar. Est-ce qu'il y aura une gestion sur le moufflon ? Telle est la question. Mais en tout cas, le Magna est posé. Et le Magna, il a envie de le tuer ce tour-ci, quoi. Est-ce qu'il y a removal sur le moufflon avant l'attaque ? J'ai pas l'impression que ça se fasse. Parce que l'onge mystique, ça coûte 5. Donc, je peux attaquer avec le moufflon. Je peux créer mon token. Donc ouais, s'il me tue pas Magna ce tour-ci, il va être dans la muisse pour tuer Magna. Parce que je peux, pour 2 manas et sacrifier un jeton, lui donner l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Il a pas non plus joué son T4. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que l'adversaire nous cuisine ? Un tatou ? J'ai l'impression que ça a beaucoup grid au moment du deck building adverse. ça a l'air en tout cas, je vous avoue. Alors, est-ce qu'il y a gestion sur ce Magna ? Il est engagé, c'est probablement la carte la plus facile à gérer. À l'instant T en tout cas. Ok, ça va me sortir des grosses combos dans pas longtemps. Mais pas encore maintenant. ça va, ça va venir. Bon du coup, ça veut dire que moi de mon côté, j'ai encore une occasion de piquer mon adversaire. Hop là, avec les 2 4-4, la création de jetons. Pour élonge mystique, mélange mystique un tatou, vous comprendrez que c'est nul. Donc là, mon adversaire, niveau bloc, à part sacrifier le tatou, il ne peut rien faire. C'est ce qu'il va faire et ça me va, ça me va, ça me va. J'ai vraiment le terrain. J'ai de quoi protéger le Magna. Pour voir la combinaison qu'il a avec Bandivaleur de visage, mais avec 5 manas et Bandivaleur de visage, il n'a quand même pas un truc de fou et finalement, il va juste mourir. Sans doute parce que mana def ou un truc comme ça. Il faut arriver à faire un truc pas trop greedy en scellé. Parce que si vous faites un truc trop greedy, vous allez prendre des free loose à cause de votre mana. Moi, c'est pour ça qu'au final, je joue 4C et pas 5. J'ai réussi à cut une couleur que je ne trouvais pas utile. C'est vachement important. Ça n'a l'air de rien. Vous vous dites, bon, je suis foutu pour foutu. Mais on va dire que vos chances de trouver vos landes quand votre épare de landes c'est 7-6, 4-4, ce n'est pas les mêmes que quand votre épare de landes c'est 6-5, 3-3, 2. Voilà. Ou 6-4, 3-3, 3-3, ça ne va pas du tout être pareil. Adversaire joue en premier. Là, c'est dur. C'est dur parce que je pense que je keep parce que n'importe quelle lande me donne dans des boules d'amaranthes et dans des boules d'amaranthes me donne dans des boules d'amaranthes me donne ensuite soit Jolaine, soit Magna, soit la totale. Et bon, le truc, c'est qu'avoir un autre lande, avoir un autre lande, c'était très probable. Avoir au moins un autre lande, c'était très probable. Le problème, c'est que je ne joue pas avant le T4. Et ça, contre un deck bien agressif, ça peut être un souci. Après, les decks bien agressifs, en scellés, ce n'est pas non plus quelque chose de courant. Bon, on va dire que dans ce cas-ci, j'ai pris, il avait pas mal de créas face à moi, mais je n'ai pas non plus pris une agression phénoménale. Hop, on va aller chercher de la montagne et de la forêt. Les deux ensemble. Vu ma main, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et là, mon adversaire peut éventuellement arriver à faire, ouais, à mettre plusieurs 4x4, donc je prends quand même une sacrée sauce. Je peux faire capture au lasso sur le castor. Est-ce que je veux faire capturer au lasso sur le castor ? On me pose des questions intelligentes. MDA. On va capturer ce castor, ça nous met une 1-1. Cette 1-1, elle est évidemment médiocre, maintenant je peux bloquer avec si vraiment je suis dans la merde. Mais là, en vrai, je pense que je prends les 8. je pense que je prends les 8, même si, bon, on est low et on souffle un peu, mais on est encore là. On est encore là. Si Jolene passe, ce sera juste une bloqueuse, donc je pense que je vais plutôt mania. je pense que j'ai plutôt mania et j'aurai berger ensuite pour bloquer le forgeardel. Là, il peut. J'allais dire, il ne peut pas attaquer, mais il n'en a rien à foutre. Ok, alors. Ok, il a rentré sa 4-4 dans ma 4-2. Sa 4-4 est morte. Il est stressé Raphic, mais il n'a plus de quoi sceller 4. Enfin, si, il peut sceller 4, mais bon, c'est galère. C'est galère, c'est galère. Il ne peut plus attaquer avec la sentinelle de meute à piquant. Ok. C'est rude. C'est rude, c'est rude. Je n'ai rien à remonter sur berger les nuages. Je vais me donner la possibilité de faire saccager la ville. Je vais me donner la possibilité de faire saccager la ville et de mettre plus 2, plus 2 sur Jolene ou un truc comme ça. Est-ce que j'ai besoin de tuer cette Pixie aussi et à part en sacrifiant un trésor, je ne sais pas trop comment je vais faire. Ok, il met une grosse créa, mais ça lui permet de sceller pour destrier, c'est surtout ça. Ça lui permet de sceller pour le destrier et ça, c'est rude. Ça lui permet aussi d'attaquer avec sentinelle, ouais, bon. Je pense que je suis mort. Ok. je pense que c'est mort. Je peux me heal de 7. Je peux me heal de 7, ça peut me gagner du temps, oui. Alors, attends. Oula. Attends. C'est un permanent non créature. Ouais, le côté non créature, je peux mettre une carte de créature. Ok. 7 PV. Alors, je prends quoi ? Excellente question, MDR. A Selvala, ce serait bien, mais je pense la vache, en vrai. Je pense que la vache, elle a vol au moins. Elle a vol au moins. Si je fais un trésor, ici, je peux l'utiliser pour jouer Shérif. ce ne sera pas un bon bloc non plus. Ce ne sera pas un bon bloc, j'aurai juste une carte de plus. Je perdrai mon bloc dans la 5-5. Vas-y. Je vais jouer le... Je vais jouer le Shérif. Petite berceuse, sur la 5-5, là, on parlait, mais... Est-ce que je veux un land ? Est-ce que je veux un land ? Non. Non, parce que mon prochain tord, c'est sans doute la vache et Shérif. Purement, purement pour la survie. Oh, le vilain garde-clé. Oh, le très vilain garde-clé. Et du coup, je n'ai pas le mana pour jouer Mouflon. Oh, le très vilain garde-clé. Je ne peux pas s'engager ce tour-ci, ouais. Ok, il ne peut pas s'engager ce tour-ci. On va jouer Jolaine. On va attaquer avec Jolaine. Parce que du coup, j'ai 7 mana, je peux jouer Mouflon et jouer la vache. Donc là, je peux jouer la vache en plus. me heal de 2, bloquer. Ah non, ce ne sera pas suffisant. Non, parce qu'il engage le garde-clé, mais ce ne sera pas suffisant, je pense. Ce ne sera pas suffisant. Je bloque la 3-3 et la 5-5. ça fait exact létal. Si je n'attaquais pas, est-ce que je m'en sortais ? Si je n'attaquais pas, si je n'attaquais pas, je ne pouvais pas jouer Mouflon, mais je pouvais jouer Shérif et la vache et peut-être m'en sortir. Ouais, ouais. L'attaque était de trop. L'attaque était de trop. Non, c'était trop galère là. C'était trop trop galère. Je pense qu'en fait, si je n'attaque pas, je ne peux pas vraiment win non plus. Donc, il y a juste un moment où je perds en fait. C'est... Est-ce que j'aurais pu value trade avec la vache ? Genre, je mets le Shérif, je trade la 5-5, Jolene trade genre la 2-4 et la vache trade la 1-1. Ouais, il y a un monde, il y a un monde, mais ça voulait dire que lui fait une attaque un peu débile, quoi. Mais ouais, il y avait un monde où si je n'attaquais pas avec Jolene, je pouvais... Je pouvais comeback purement... Purement en m'accrochant et en espérant qu'il fasse des erreurs. J'aurais peut-être dû le pousser à la faute, ouais. Ok. Bon, là par contre, c'est parfait. Là par contre, c'est la sortie. La ferme mobile qui arrive, on a Jolene sur T3. On va pouvoir... On va pouvoir faire attaquer la ferme... sur le T3. Et du coup, T4 magnat, on peut refaire attaquer la ferme dans ces... C'est génial. Hop, là Jolene. Ferme. Et la petite attaque et si on rampe, c'est incroyable. Et oui, let's go. Oh, le rampe. Le rampe, je suis refait. Donc ouais, même si je top deck pas... Même si je top deck pas... De créer... Bah, ça le va là. Ça le va là, une scène. Ça c'est dur ça. Ça c'est très dur ça. Ok, ça le va là, contrée pour interrupteur ave main, c'est très dur. Bon, après c'est une rare. Difficile de jouer autour. Il a quand même pas... Il a quand même pas un rythme qui fait vraiment peur là. Pour l'instant. Il va pouvoir draw, ouais, trois cartes. Bon, la game va être longue. Bon là, normalement... Normalement c'est bon. Et je vais pouvoir rajouter mania en plus. Et là, un 1 supplémentaire. Je vais pouvoir engager deux 1 1 là. Et je vais pouvoir attaquer du coup avec... ferme et jolaine. Créer mon jeton trésor. J'ai fait... J'ai fait que rampe sur la ferme, c'est incroyable. Il va tuer Jolaine avec l'entrepreneur mais ça m'arrange. Et là au final, bon j'ai 10 PV mais lui, lui est sur le point de mourir aussi. Donc, c'est quand même moi qui ai la présence au bord la plus violente de loin. Et Selvala, Selvala c'est une créa. J'en ai pas trop parlé mais c'est vrai que chaque fois que je lance un sort de créature, je crée un jeton et je peux aussi ajouter X mana d'une couleur donc je peux rampe avec Selvala assez violemment si j'ai envie. Du coup, comme j'ai créé mon... J'ai combien de mana ? 3, 4, 6, 8... Ah oui, j'en ai quand même 8. Bon, attends. Ok, j'en ai 8 mais... Non. Est-ce que je veux voir ce cas ici ? Récupérer Rothstein serait vachement bien. J'ai envie de garder saccagé la ville. Bon. Hop. On va jouer Vraska. Ok. Et là, on se garde de quoi saccagé la ville. Hop. Hop. Là, les 3 attaques, ils menacent l'étale. Bon. C'est... C'est insane. J'ai vraiment rempli les tours de la ferme mobile. C'est une bonne carte, ferme mobile. C'est vraiment une bonne carte. Et là, je peux menacer l'étale. Attendez. 5, 9... Ouais, 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 ouais. Deux marqueurs, plus un, plus un. La draw. J'ai combien de mana ? C'est bon, j'ai 6, donc je peux... Je peux tout mettre sur le mania. Je ne mets pas sur la ferme mobile. Vous pourriez croire que le meilleur place c'est la ferme mobile, mais le mania, je peux lui donner un destructible. Donc voilà. Je vais chercher l'étale, la draw, et il avait... Il avait un destructible pour 2 manas en sacrifiant un jeton. Jeton que Selval a créé, donc petite synergie. Ah, let's go. Let's go. C'était bien... C'était bien agréable. C'était bien agréable. Bon, on est quand même en 3-1 au final, avec notre deck qui n'est pas fou, qui n'est pas fou, mais on a réussi à faire un truc honnête. Je ne pense pas qu'on puisse aller chercher 7 parce que c'est un peu trop honnête, justement. Je pense que quand on va tomber sur un deck vraiment pété, je vais juste le regarder en mode... Ah ! Et je joue quand, moi ? Par contre, c'est bien parce que je suis content, on ne brique pas. On ne brique quasiment pas. Là, forêt sauvage, pleine, je joue shérif, je vais chercher mon marais et je peux déjà tout jouer dans mon deck. Je peux déjà tout jouer dans mon deck. Je trouve un mana supplémentaire, Selvala. Je trouve un... Je joue capture au lasso, j'ai 2-1-1 sur le terrain. Selvala se fait gérer, boum, en redemandé. Non, ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite ici. Ok, mange, cheval. Idèle d'estrier. Oh ! Oh, tu peux jouer à tape-tape. Meilleure invention du monde. Est-ce qu'on a un désert avec un marais ? Non, mes amis, je mets Assyr, ravin pourrissant. Est-ce que je vais chercher ravin pourrissant ? Est-ce que je vais jouer un T3 au T3 ? Je ne pense pas que je vais jouer un T3 au T3. À moins que je veuille rampe avec danse. C'est vrai que j'ai danse des boules d'amarante aussi, je ne suis pas obligé de jouer Verminvorace. Ok, bah on va... Ah, mais attends, on va mettre le marais sur danse des boules d'amarante du coup. Ouais. On va ramener ravin pourrissant sur danse des boules d'amarante. Ah, ah. Bon. Tiens, allons-y. On va mettre montagne, on va faire danse des boules d'amarante, on va chercher le double land de marais, marais, forêts. Et puis on va s'amuser ensuite avec... avec Selva-là. Hop là, ravin pourrissant. Bon, lui aussi a du rampe, donc on va voir où ça nous mène. C'est vrai que si je pose Selva-là qu'elle n'est pas gérée immédiatement, ça va commencer à pop des tokens en boucle. Vertelame, c'est vraiment pas un truc qui me fait peur, même si ça fixe, mais ça fixe un peu tard. Ça fixe T3 pour le T4 et ça, c'est un peu tard. Hop là, bon. Selva-là. Et là, on demande à mon adversaire d'avoir un removal instantané. Après, comme il joue blanc, s'il a une capture sur Selva-là, c'est pas la joie non plus, même si je peux capturer sa capture. C'est vrai que j'ai capture au lasso. Donc là, ce serait drôle de le voir capture au lasso Selva-là pour se prendre capture au lasso sur capture au lasso et je récupère Selva-là et... Oh ! Oh, ça va fonctionner. Ok. Parce que du coup, capture au lasso peut aller chercher à enterrer dans le jardin. Je vais désenchanter son land aussi, ce qui est toujours bien. Non, c'est parfait. C'est parfait. Vive capture au lasso. Euh... Et si je fais pas le con ? Exilé impermanent et puis là, 1-1. Ok. Bon, bah perdre 2 forêts, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Et lui, il n'a plus de mana à jouer. Hop là. On va capturer enterrer dans le jardin. Récupérer Selva-là. Notre 1-1 arrive après. Hop là, pas d'attaque. On lui demandait de gérer Selva-là, du coup. Après, si lui-même a capture au lasso, c'est lui qui est gagnant à la fin. Mais ça a pas l'air d'être le cas. Donc, vu que j'ai pu garder Selva-là, on va se mettre bien. Et oh, la longe mystique qui vient d'être discard de son côté. Très bien. Très, très bien. Longe mystique, c'est que les créas. Capture au lasso, ce sont les permanents. C'est ça qui est intéressant parce que mon adversaire, il est stuck. Il est stuck. Selva-là va mettre une pression considérable. Je peux à tout moment engager Selva-là pour jouer une créa de plus. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est vrai que j'ai Verminvoras pour longe. Du coup, je dois garder Verminvoras. Je dois garder Verminvoras. Je peux engager Selva-là pour donner indestructible à Magna et des trucs comme ça. Ouais, ok. Pas de panique. Pas de panique. Je suis gagnant sur le board. C'est moi qui ai une engine. J'ai beaucoup de value. J'ai beaucoup, beaucoup de value en main. Et tant que je m'assure que Selva-là meurt d'une façon ou d'une autre et ne soit pas exilée, je vais pouvoir la ramener sur En Redemander et remettre une couche plus tard. Ok. Ouais, il peut quand même pas attaquer. Yep. Ah, buteur cacté, tu tombes vraiment bien. Parce que du coup, il a reach et il peut stopper ce fournisseur d'argent fin. J'ai le piétinement sur les deux. Est-ce que ça justifie d'attaquer ? Si il attaque avec Magna, il ne mourra pas. Mais je pense pas à ce tour-ci. Je pense pas à ce tour-ci. Magna va pouvoir attaquer et être intéressant juste un peu plus tard. Juste un peu plus tard. Au moment où j'aurai 5 manas, ça veut dire que je peux attaquer avec Magna, sacrifier quelque chose, faire Longe Mystique sans utiliser Selva-là. Bon, la Selva-là, elle rampe que 2 manas. Ouais, elle rampe que 2 manas. Parce qu'on a que du 1 ou du 4. Après, je peux l'utiliser pour rampe beaucoup plus. C'est-à-dire que je peux m'amuser à faire en sorte qu'une de mes créas soit à 2, une de mes créas soit à 3 et m'amuser à rampe 4 en utilisant les plus 1-0 des mercenaires. C'est un petit peu... Ok, bah là, typiquement, là, c'est bien mieux. Donc, je pense que vas-y, Magna. Vas-y, Magna. Prends ton... Prends ton kill. J'aurais pu... Ouais, j'aurais pu le mettre à 7 d'attaque. Qu'est-ce que ça valait le coup ? C'est vrai qu'à côté, t'as plus de défenseur, mais bon. Ok. Bon. Il a perdu sa créa. Ça paraît... Ça paraît cher payé, quand même. Est-ce que je joue cette longe ? J'ai pas envie, hein ? J'ai pas envie de jouer cette longe, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'urgence ici. Il n'y a pas de créa qui mérite vraiment que je m'excite. Il y a de la présence sur le board, mais il ne peut pas passer sans perdre moult créa. Et je peux toujours utiliser longe en flash en engageant Selvala. Donc, je peux bloquer avec Selvala. Utiliser longe soudainement. Slow and steady. Slow and steady. On a 6 mana. On pourra jouer en redemander dès qu'on l'a désormais. Slow and steady. J'ai vraiment pas de raison de m'énerver. Hop là. Un petit maniaque qui attaque. Si ça veut encore sacrifier une créa, il n'y a pas de souci. Je veux dire, il va lentement perdre le contrôle du terrain. Et si moi, je ne m'excite pas, bon, une naturaliste ne vaut pas... Enfin, une naturaliste vaut plus qu'un jeton, quoi. C'est... C'est très bête ce que je dis, mais... Hop là. J'aurais pu jouer Vermin pour avoir un jeton supplémentaire. Lui, il attend lui attend du coup d'être délivré de sa souffrance avec une capture sur celle-là. Mais je peux gérer la capture. Si jamais il me la tue, je peux la ramener avec un redemandé. Value trade le cherche au sang et quand même le mettre dans la même situation de merde. Buteur cacté bloque fournisseur d'argent fin. Donc, je ne prends pas de dégâts. Et au moment où il attaque, je value trade tout parce que je peux tout value trade. je suis pas sûr, bro. J'ai l'impression que tu ne fais que te meuler plus rapidement. Et du coup, je peux encore lui donner des cents. Pas limité à une fois par tour. Est-ce que ce n'est pas suivi d'un rage quit ça ? Parce que tu n'étais même pas obligé de la faire combattre. J'aurais été lui et j'aurais bon, clear un token quitte à faire ça. Je n'aurais pas fait ce play-là de toute façon mais quitte à ce que vraiment tu veuilles le faire, je pense que tu clears un token plutôt. Je vais jouer Verminvoras parce que maintenant si Verminvoras meurt, je peux de toute façon le ramener avec Berger des nuages. Et puis, on continue. On continue notre guerre d'attrition. Magna qui attaque une fois par tour. Maintenant, il ne le bloque même plus. Donc, c'est 4 dégâts par tour et dans 3 tours, il est mort. Dans 3 tours, il est mort. On sait qu'il n'a qu'une carte en main. Captur au lasso qui nous a vraiment gagné cette game en capturant enterré dans le jardin. Et enterré dans le jardin peut faire la même. Un permanent non-terrain. Ok. Donc, ça ramène une monture, ça ramène paladin de pic-bois. C'est fort. C'est fort, c'est fort, mais je ne pense pas que ce soit même de gagner. parce que dans tout ça, mon adversaire ne peut toujours pas m'attaquer. est-ce que je décide ? Je pense que je vais décider que ça vaut le coup de gérer ça vaut le coup de gérer des créas comme ça. Bon, après, décision pas simple. Je pourrais terminer cette game plus vite. Je pourrais terminer cette game plus vite en prenant plus de risques. mais par exemple, je pourrais utiliser les mercenaires dans Mouflon Scellé pour que Mouflon Scellé ait et Sélérité puissent sceller quelqu'un d'autre pour créer une 1-1. Bon. Je peux, mais je n'ai pas vraiment de raison de faire ça. Parce que là, au grind, ça va être très dur pour lui de gagner. même à la fatigue, ça va être très dur pour lui de gagner. Je veux dire, il a quand même draw 6 cartes de plus que moi. Bon, il y en a meule certaines, mais il a quand même draw 6 cartes de plus que moi et il n'a pas avancé au board. Non seulement je suis full life, mais en plus, il n'a pas avancé d'un millimètre au board. On va capturer 7-11-11. Voilà. Et là, par contre, est-ce qu'on ne joue pas berger des nuages pour essayer d'en finir ? Parce que ce berger des nuages peut être à 8 d'attaque. En même temps, ce serait la grid. non, je pense que je peux répartir les buffs entre mania et... Je pense que maintenant, je ne risque plus rien. Donc, je peux m'amuser à faire ça. Hop, sceller la 2-2 et partir avec mania et moufflon. C'est vrai que je ne pense pas que je risque quelque chose sur le board. Si jamais ça a trait de moufflon avec mordeur de cheville, par exemple, je peux faire en redemander. Et les dégâts sont quand même passés. Il est à 2 PV dans cette histoire. Il est à 2 PV. Donc là, je peux faire en redemander et ramener ce moufflon. berger les nuages ne me permet pas d'aller le chercher. Donc, je pense qu'on fait juste en redemander. Peut-être pendant son tour. En redemander est en éphémère. Je n'ai pas de raison de le faire maintenant. Je pense que là, c'est terminé. Je pense que tu give up juste. Je ne vois pas vraiment quel top deck peut... Allez, même si tu avais rué des froids et que tu activais tout, tu ne gagnerais pas la game. Si quand rué des froids, full activation suffit pas, je pense que c'est bon. Ok, 4-1. 4-1. Full carry Selvala pour cette game. Merci Capture Olasso de nous avoir permis de carry Selvala. Ah, c'est beau. Franchement, c'est très très beau. C'est très 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 beau. Je ne pensais pas faire un 4-1 avec ce deck. Je trouvais qu'il n'était pas folichon. Mais, bon après, 4-1, ça peut vite devenir 4-3. Donc, on reste focus. Si on arrive à faire 5-1 avec ça, je trouve que c'est bien. Ah, c'est incroyable parce qu'on a constamment 2 landes shérifs. Et ça a l'air con, mais 2 landes shérifs à chaque fois, c'est vraiment très cool. Bon, même si ici, le shérif, il a un peu le cul entre deux chaises, entre plaine et marée. non, ce n'est plus le cas. MDR, je peux aller chercher ma plaine pépouze. Bon, incroyable. Incroyable, je peux aller chercher ma plaine pépouze. J'ai mon spread de landes. C'est qu'on a mis le bon nombre de landes fixes dans le deck, mais quand même, quand même, ce n'est pas parce qu'on a mis le bon nombre de landes fixes que les probas sont de 100%, donc écoutez, ce n'est pas mal. C'est quand même pas mal. Pleine forêt, forêt, ok. Bon, pleine forêt, forêt, ce n'est pas la fin du monde. Je vais griffe en premier et sans doute Vraska sur le tour d'après. histoire de pouvoir sceller Vraska avec griffe et d'aller mettre quelques dégâts. Puis le vol de vie du griffe est sympa. Vraska, c'est génial parce que Vraska, je joue Vraska. Vraska va mourir un peu plus tard. Mais elle aura déjà rempli son objectif, genre. Si Vraska meurt en faisant un trade, elle a largement rempli son objectif. Au final, si griffe ne meurt pas, je suis extrêmement bien. Parce que si griffe ne meurt pas, je peux juste mettre plaine, berger des nuages, Vraska revient et Vraska fait peur. Je pense que Vraska fait plus peur que griffe. Je ne pense pas que tu te dis je vais prendre berger des nuages, Vraska qui revient et let's fucking go. Oh putain, qu'est-ce que j'aime avoir raison. Bon, bah là, là mon adversaire, il va voir flou. Parce que du coup, j'ai la monture sur le terrain donc Vraska, elle revient sur le terrain et c'est ça qui est costaud. En plus, avec le lifesteal, on se remet à 21. Évidemment, il peut avoir des arsonés sur Commando des Liberators et tout. Il peut regérer Vraska, c'est tout à fait possible. mais ensuite, j'ai en redemandé. Donc, je peux encore ramener Vraska si je veux. La question, c'est est-ce que je dois ? Mais si mon adversaire est trop focus sur Vraska, on va tout lui prendre. Ok. Ok, je n'ai pas peur pour le coup. Ouais. Non, je n'ai pas plus peur que ça. Je peux longe, il n'a qu'une plaine. Je pense que je dois en profiter maintenant si je veux longe. Parce que, hop là, aller chercher le petit Commando des Liberators pendant qu'il n'y a qu'une plaine. C'est le meilleur moment. On va mettre Vraska et puis on va juste attaquer avec les deux autres. Griffe hébergée. Je pense que je joue ma vermine. Je ne pense pas que je la garde pour bait quoi que ce soit. J'ai en redemandé qui va arriver. En redemandé sur Berger des Nuages. En fait, si je garde Griffe, en redemandé sur Berger des Nuages est incroyable. Mais bon. Il sacrifie sa vermine du coup. Ok, ça va. Et moi, je peux payer un. Je vais payer un. Histoire de récupérer une vermine vorace. C'est rentable. C'est fort rentable. Parce que du coup, je peux le sacrifier pour détruire une cible artefact ou enchantement. Pas de blocage. Je ne pense pas qu'il va jouer G. Si je prends G, tant pis pour moi. Ça me ferait mal au cœur. Prendre G ici, ça me ferait très mal au cœur. Ok, non. Former une faction. Oui, ce qui ne fait pas peur non plus. En redemandé, c'est dans mon deck. Enfin, c'est depuis mon cimetière, oui. Oui, c'est depuis mon cimetière. Ok. Hop là. Ouais, sacrifie de créa dans Verminvora si tu veux. Ça me va. Je pense que ça me va. On va voir ce qu'il fait, mais du coup, il ne peut pas attaquer avec les mercenaires. Et je vais quand même en redemander qui est là. Oui. Genre, en fait, s'il attaque... Commander. Oh. Bon, attends. Brasca dans le commando. Double bloc sur sécurité de la diligence. Et je survis. Il veut tuer Berger, mais il me laisse mon griffe. Et je pense que là... je pense que là, c'est le regret. Attends, j'ai besoin de 6. J'ai quoi ? J'ai 2, 5, 7. Vas-y. Un paiement. Euh... Ça, je vais refuser. Et là, je vais pouvoir faire en redemander. Ouais. Donc là, je vais pouvoir faire en redemander, ramener Berger des nuages. Pendant que j'ai encore mon griffe, hop là. Histoire de ramener... Est-ce que je ramène Longe Mystique ? Ou est-ce que je ramène Vrasca ? Non, je pense que je ramène Vrasca. Et voilà. Hop. Si je paie un... Attends. Je pense. Mais je pouvais détruire Voyage vers le Néant avec le reste. Mais est-ce que ça me met le jeton, ça, au début du combat ? Est-ce que ça me met le jeton au début du combat ? Bon, de toute façon, j'ai gagné. Mais je suis vraiment curieux du fonctionnement de Vrasca. Attendez. Ouais, ça me met le jeton. Let's go. C'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Ça me met le jeton. Bon, bah, victoire. Ouh ! Mais c'est vrai que j'avais aussi l'option de juste le garder et de récupérer encore mon berger. Et je pense que c'était... Je pense que c'était plus broken. Mais du coup, j'aurais dû gérer d'une façon à ce que je puisse avoir ce brin des sons, je crois. Je pense qu'il y avait moyen. Je pense qu'il y avait moyen. Si je ne payais pas plus tôt pour l'autre, j'ai payé pour quoi ? Je ne sais plus. Mais j'ai payé pour une autre créa qui n'était pas utile alors que j'aurais pu juste garder le brin des sons et l'autre. Hop là. Oh ! Bah écoutez, c'est encore... C'est encore très honorable. Je suis vraiment content d'avoir jamais... Jamais brique. Je suis très content d'avoir jamais brique avec le deck, en vrai. Genre, c'est agréable. Ce n'est pas le meilleur deck du monde, mais juste quand tu... Allez. Quand tu peux jouer au jeu... Résumé de Magic. Quand tu peux jouer au jeu, le jeu est cool. Donc là, je peux jouer au jeu, du coup, je m'amuse. C'est bien. C'est... Ah, Rodstein... Rodstein aussitôt. Ok, ok. Parce que c'est une façon de rampe, j'imagine. Bon, je me vois bien... Je me vois bien longe, Rodstein. Parce que j'ai un peu peur qu'il ait des moyens de le ramener en boucle si il joue Golgari et du coup, de se ramener beaucoup de créas avec Rodstein. Puis, il avait l'air... Ouais, il avait l'air un peu désespéré, ce tour-ci. Il avait l'air un peu désespéré, ce tour-ci. Donc, comme il n'a rien, ce tour-ci... Moi, je peux m'amuser un peu. Est-ce que je refuse ? Non, il faut que je valide pour aller chercher du marais. C'est dur, hein. Sinon, je n'ai pas d'en redemander, mais en redemander ne me fait rien pour l'instant. Non, vas-y, je vais refuser. Je vais refuser. En redemander ne fait vraiment rien pour l'instant. Ok. Let's go. On a notre ravin. Je vais lui faire capture au lasso sur le Cactarantule, juste histoire de pouvoir utiliser la ferme. Parce que, du coup, c'est cher, évidemment. C'est cher et hydro. On va dire, c'est ça qui fait mal. J'ai encore une longe mystique. Et là, c'est juste... C'est juste comme ça je peux faire tuk-tuk et... attaquer. Voilà. Histoire de me vider... Ce n'est pas pour rampe à ce stade. C'est juste bien parce que, du coup, j'ai un mauvais top deck en moins, quoi. Et là, c'est bien le tyran. Le tyran, je vais encore pouvoir longe mystique. Ouais. Je vais encore pouvoir longe mystique sur ce tyran. Et j'ai besoin de capturer ce genre de menace-là. Après, j'ai été très... Je n'ai pas été du tout conservateur sur mes... Je n'ai pas été du tout conservateur sur Mary Mouval dans cette game. Bon, on va le laisser au-dessus, oui, clairement. Je n'ai pas du tout été conservateur sur Mary Mouval ce qui fait que s'il avait lui-même des moyens de détruire Mary Mouval j'aurais été dans le mal. Oh, il le fait sur lui. Oh là, j'ai de la chance. Sinon, le commandement primordial qui y passait j'aurais été très triste. Mais là, le commandement primordial qui y reste... Plutôt satisfaire. Euh... Alors... On va continuer à faire très simple. Je n'ai pas... Pour l'instant, je n'ai aucune raison de m'exciter. Surtout que j'ai utilisé la plupart de Mary Mouval pour de la tempo dans cette game. Ouais, validé. Let's go. Range Bucolic. Ça veut dire que j'ai deux draws à la place d'une. Euh... Moins 0 sur tout le monde. Oui. Il va tuer mon mercenaire. Bon, ça va. Ça va. Ça aurait pu être pire. Il a supprimé encore deux cartes. Ok. Oh, il en a deux. Ah oui. Ah oui, ça c'est bien débile. Effectivement. Ça c'est bien débile. Bon. Bah, adieu ma ferme du coup. Adieu mon buteur cacté. C'est ok en vrai. On va pas exagérer. La situation, elle n'est pas dramatique. Ok. La situation n'est pas dramatique. Pithos. Ouais. C'est tout. J'avoue que je m'attendais à pire. Je vais remettre le buteur cacté, mais je vais pas... Je vais confirmer 0. J'ai pas envie... J'ai pas envie qu'il se batte contre Pithos. Il... Il a eu contact mortel. Il va perdre. Il va perdre mon pauvre buteur cacté. Alors. D'ailleurs je pense qu'il me tient dans sa bibliothèque. Il y a un monde où... En vrai commandement primordial fait que je peux pas perdre à la fatigue. Donc peut-être que je suis supposé utiliser range bucolique et commandement primordial tout le long. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça mon grind de late game genre. C'est range bucolique pour trouver les montures. Ok. Quelle est cette carte ? Réanimer. Réanimer. Il récupère ma Vermine Vora si tu m'allonges messie qu'il récupère le tyran et... Et ma vie est un enfer. Je sais pas. Refusez. Je vais... Je vais la jouer Vraska. On va la jouer Vraska. C'est bon. Le buteur cacté il va attaquer. Écoutez. Maintenant il faut finir cette game. On a réussi... On a réussi à aller aussi loin. Maintenant il faut juste finir cette game. Pendant qu'il a pas... Pendant qu'il a pas de monstre ou de moyens de récupérer ce monstre parce que... Moi j'ai pas 50 moyens de le gérer évidemment. J'hésite beaucoup mon adversaire. Il y a un removal. Si c'est un removal ça va... C'est... Si c'est un removal ça va être très compliqué pour lui d'en faire quelque chose. Allez bah je tracas. Je joue mon pote. Oh le vilain land. Le vilain land qu'on veut pas voir à ce moment là. Au-dessous oui. Hop. Il y en a Jolene. Jolene qui gagne célérité sur buteur cacté et je peux sacrifier le... Je peux sacrifier le... le trésor pour tuer mon adversaire. Non j'ai plus de montagne. Ouais j'ai qu'une seule montagne. J'ai qu'une seule montagne. Bon enfin bon je pourrais le faire au tour d'après. Donc... Il y a quand même besoin de respecter pour mon adversaire. Faut choisir. Pick your poison. Ah. Ok. Bah oui. Si j'avais une montagne de plus j'aurais pu jouer Titos avant qu'il... Avant qu'il ne bloque. Mais c'est bon. Waouh on est en 6-1 avec ce deck. Ah let's go. Ah je... J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Bon il n'y a plus qu'à espérer qu'on arrive à faire pareil ce week-end. Si on arrive à faire pareil ce week-end... Parce qu'en B1 au qualifier on a un peu fait nimp. Mais j'étais en rush. Là... Là c'est bon là. Là je commence à être chaud. Je commence à être chaud. Bon on a les boules d'amarante sur le T3. Et ensuite on a de la gestion. Batter de chercheurs d'or. C'est une façon de rampe. On a mouflon scellé pour la suite. Ok ok. On va toujours rampe ici. Aller chercher... On a déjà marrer du coup. Aller chercher forêt sauvage épineuse. Je pense que c'est le mieux. On a nos double landes. On a nos 4 couleurs. On a nos 4 couleurs. On peut jouer mouflon scellé. Mouflon scellé en plus il snowball bien. Genre si si mon adversaire pose un truc et que j'arrive à avoir juste de quoi sceller mouflon scellé je peux faire longe mystique lacréa scellé attaquer avoir une 1-1 il pose un truc capture au lasso je scelle j'attaque j'ai mis 4 dégâts et j'ai une autre 1-1 ça part vite en couille. Ok bah je suis très heureux qu'il ait perdu je suis très très heureux qu'il ait perdu son je suis très heureux qu'il ait perdu son trésor pour si peu. Pour une ouvreuse de coffre c'est pas la carte la plus impressionnante non plus. Et là on a un petit land supplémentaire je peux faire exactement ce que j'ai dit je joue jolaine je joue longe je scelle j'attaque et c'est pas la campagne d'intimidation qui va changer ça je n'aurai rien à cirer de la campagne d'intimidation mais peut-être que mon adversaire est en mana def et essaye de draw du coup non ok c'est juste pour pouvoir remonter parce qu'il avait un désert c'est weak c'est weak c'est weak je vais pouvoir poser jolaine hop là je sais pas de quoi faire saccager la ville j'aurais peut-être dû garder de quoi faire saccager la ville là l'autotap m'a un peu niqué après j'avais pas de quoi faire les deux marqueurs donc c'est pas non plus la fin du monde c'est juste un échange de bons procédés au terme duquel j'ai un joli mouton et par contre là comment vous dire que je pense que mon adversaire est mort bon en tout cas il est dans la mouise mort ou pas ça c'est autre chose il va draw sur cactarentule mais du coup la draw c'est pas son soucis son soucis c'est d'arriver à gérer ce que je fais pour une quantité de mana inférieure hop je vais pouvoir sceller ces deux créas là je vais pouvoir attaquer avec les deux et jolaine du coup va créer un trésor et rappelez-vous ce trésor il inflige un point de dégâts donc là le bloc de mon adversaire il est mignon ok il est mignon il est logique il est tout ce que vous voulez je fais jolaine et je tue cette ouvreuse de coffre en sacrifiant mon trésor donc j'ai pris le contrôle du terrain exactement comme j'avais dit et maintenant il y a 3 1 1 supplémentaires qui permettent de sceller le mouflon le mouflon a pas été géré si mon adversaire essaie de reprendre le contrôle du terrain en posant une créature elle va se faire gérer et ensuite il va prendre la max et j'aurai un trésor à la fin plus une 1 supplémentaire plus autre chose donc c'est vrai que c'est difficile à gérer pour lui et comme on a pas vu de comme dans son deck pour l'instant on a pas vu de corbeau etc il a pas vraiment pu profiter de tout ça alors selva là ça c'est rude par contre j'ai hébergé des nuages donc je vais pouvoir aller chercher vraska et remettre vraska directement sur le terrain ça c'est bien j'ai combien de mana j'ai 7 mana bah c'est parfait attendez j'ai l'onges mystiques sur le vertelame ouais j'ai l'onges mystiques sur le vertelame hop ça va vouloir bloquer Jolen et cette fois-ci saccager la ville avec tout on sacrifie le trésor on paie pour tout on va draw 2 cartes on va passer nos dégâts et mon adversaire se demande un peu ce qu'il est supposé faire je pense c'est pas un coup de campagne d'intimidation que tu reviens sur ce board en tout cas donc je pense que c'est un 7 victoires let's go le desperado qui arrive trop tard c'est la wincon que j'ai refusé c'est c'est le il joue le deck que j'ai refusé de jouer qui est un très bon deck qui est un très bon deck en tout cas le concept du deck est très bon ça y'a pas de question c'est pas du tout c'est pas du tout un mauvais deck à proprement parler j'attaque avec tout le monde là je veux finir comme ça il est obligé de sacrifier l'esperado mais je le mets à 1 et ah j'ai plus de attendez j'ai plus de montagne ah zut attends si j'ai pas de land je recrée un trésor vas-y attends on tente ah non non j'ai une plaine que je peux pas jouer zut zut je peux pas finir le taf c'est vrai qu'il est c'est vrai que j'ai utilisé ma seule montagne pour lui bon même ruée des froids ça me tue pas les 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 qui détruisent tout le bord elles sont en blanc elles sont pas en noir non il y avait force indomptable c'est vrai mais il fallait 8 mana bah il avait 8 mana donc oh si là là j'aurais pu prendre force indomptable attendez est-ce que je est-ce que je perds si je prends force indomptable parce que il me tue tout ça il draw combien de cartes il draw 4 5 6 7 8 9 cartes il a plus de mana donc il peut rien utiliser il se retrouve à 12 cartes euh ouais je pense je pense que je le perds 12 cartes c'est pas suffisamment bas c'est vrai qu'à force indomptable ou force insurmontable je sais pas quoi non mais je suis trop content trop content le petit 7 victoires là donc on est remboursé on est remboursé on a gagné on a gagné des gemmes on a gagné des paquets on gagne pas autant de gemmes euh proportionnellement que si on avait fait que si on avait fait euh de la draft mais euh bon on est quand même content de gagner 400 gemmes puis c'est vrai que c'est c'est moins long vu qu'il y a pas tout le processus de draft genre j'ai quand même fait ma run en 1h30 là en 1h30 j'ai fait mon 7-1 j'ai joué mes 8 games et j'ai billed mon deck euh en draft en draft si je me rappelle bien on avait joué une game de moins et c'était déjà 20 minutes plus long donc bon écoutez je suis très très satisfait et euh bah si c'est le mode de jeu si c'est le mode de jeu de ce week-end c'est le mode de jeu de ce week-end d'ailleurs euh en tout cas le jour 1 bah euh je suis chaud franchement je suis chaud euh je suis plus chaud en sélé qu'en draft donc j'ai beaucoup taffé la draft mais euh j'espère je croise les doigts j'ai beaucoup taffé en vrai j'ai beaucoup taffé mais comme c'est un nouveau skill il y a tellement de mon taff qui a juste servi à me remettre légèrement à flot on va dire euh dans un skill que je ne maîtrisais pas du tout parce qu'il n'y avait pas de limité sur Legends of Winter il n'y en avait pas sur Gwent non plus donc c'est vrai que c'est des skills que j'ai jamais travaillé avant donc voilà on revient de loin contrairement au construit où là je retrouve mes marques assez vite généralement bah là on revient de très très loin sur ce je vais vous laisser si vous avez apprécié la vidéo petit like petit commentaire ça fait toujours plaisir on se retrouve la prochaine fois ciao tout le monde c'était Ultra t'est pas t'espoir 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 t'espoir